Sphinx Campus, la création d'un questionnaire. Mon questionnaire est à présent terminé. Je vais donc rédiger une page de conclusion. Tout en bas, nous avons déjà un petit exemple. Merci pour votre participation à cette enquête. On va peut-être essayer de personnaliser un peu ce message. On clique sur le crayon. On efface le message qui est proposé. On reconnaît là une petite barre d'outils qui permet de faire de la mise en forme. On va donc écrire le message de conclusion suivant. Le département technique de commercialisation vous remercie pour le temps passé sur ce questionnaire. Vos informations ont été communiquées à notre chef de département. Ce petit message personnalise un petit peu cette enquête. On peut bien sûr faire un peu de mise en forme. Technique de commercialisation, on pourrait le mettre en italique. Chef de département, on pourrait le mettre en gras. On peut faire un petit peu tout ce qu'on a l'habitude de faire sur Word. La mise en gras, c'est B comme Bold et pas G comme sur Word. On pourrait aligner à droite, centrer du texte, faire toutes ces petites mises en forme. Nous cliquons sur OK et notre questionnaire est à présent terminé. Je fais juste un petit tour par tester. Cette fois-ci, on va le tester au format tablette pour changer un peu. Et on va donc défiler la page d'introduction. Aimez-vous le chocolat ? Non. Automatiquement, j'arrive à ma page de fin. Le département technique de commercialisation vous remercie pour le temps passé sur ce questionnaire. Vos informations ont été communiquées à notre chef de département. Au passage, je m'aperçois que là, un point et un changement de paragraphe auraient été plus appropriés. Donc, je reviens dans mon éditeur, je mets un point, parce que sinon la phrase est un peu trop à rallonge. Je vais à la ligne, je supprime le V minuscule et je mets un V majuscule. OK. Et le message de conclusion est à présent mis à jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.